La situation de l'Est de la République démocratique du Congo, on en parle une nouvelle fois. Ce rapport des Nations Unies qui bouge la toile, qui fait réagir un peu plus d'un. Mesdames et Messieurs, merci de nous faire confiance. On va se rendre une nouvelle fois dans la partie Est de notre pays où se vise cette insécurité. Beaucoup de gens périssent dans ça et les solutions sont en train d'être envisagées par différentes autorités. Mesdames et Messieurs, pour ce numéro, on a invité un spécialiste de ce secteur, de ce domaine. Il est avec nous, le professeur Jean-Omeonga Onakudou. Il est professeur ordinaire au département des relations internationales et de l'université de Kinshasa. Et puis, il est également directeur du centre de recherche géopolitique, géostratégie et développement durable. Il est également membre de l'Union sacrée de la nation. Il va nous donner son avis, d'abord en tant qu'expert et ensuite en tant que citoyen congolais. Professeur, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir encore invité au moins pour la dixième fois, je pense, et que j'ai toujours été très bien accueilli. Cinquième fois ou sixième fois ? Je crois que la cinquième fois, mais l'essentiel est que je suis toujours bien accueilli. Tout à fait. J'ai toujours eu le décor qui est vraiment présentable. Merci. Je suis toujours content et je pense que nous aurons à parler de ce qui concerne notre pays parce que la situation concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement les autorités, ce n'est pas seulement les citoyens, mais c'est l'ensemble de toutes les forces vives qui doivent faire un effort considérable pour que ça termine à l'aise. Parce qu'il y a toujours des morts de nos frères, de nos femmes et de nos enfants. Ça fait toujours quand même un bon moment que ça se passe et je pense que l'intelligence, nous devons avoir l'intelligence convergente pour qu'on trouve des solutions, pour que cela cesse. Professeur Jean-Omeonga Onakudou, il a été parmi les personnes qui sont venues avec Laurent-Désiré Kabila. Il a travaillé avec Laurent-Désiré Kabila. Il connaît cette question d'insécurité depuis 1997. Il a été témoin oculaire. Professeur Jean-Omeonga, dites-nous, avant de commencer, avant de parler de ce rapport, est-ce qu'il y a des points de similitude entre ce qu'on a vécu en 1997 avec Laurent-Désiré Kabila et ce que nous vivons aujourd'hui avec l'AFC et puis M23 ? Oui, mais la situation est la même dans le sens que la situation est commencée par l'Est. C'est là l'ouverture des hostilités, toujours des rébellions, même en 1964, ça a commencé toujours par là. Et concernant, comme on me demandait s'il y a des rassemblances, à tout ce qui se passe aujourd'hui et hier avec Laurent-Désiré Kabila, je pense qu'avec Laurent-Désiré Kabila, c'était une révolution, une révolution parce que Laurent-Désiré Kabila était quand même une révolutionnaire qui voulait vraiment affinir avec le régime du président Mobutu qui a fait 32 ans de dictature et que beaucoup de gens ont essayé et que c'était très difficile parce que le président lui-même, il est passé au pouvoir par un coup d'État et qu'il fallait utiliser la force. Et comme les conditions, il y avait une récomposition géopolitique et régionale et que le président Mobutu lui-même aussi n'était plus un enfant aimé par l'Occident parce que c'était aussi quelqu'un qui a beaucoup servi les puissances que vous savez, entre les deux guerres, donc la guerre froide et compte tenu des conditions géopolitiques dans lesquelles le pays se trouve, nous sommes au centre de l'Afrique, alors l'Occident devait chercher quelqu'un qui devait maintenir cette position et ce pays et c'est pourquoi, pour la raison, il a été longtemps soutenu par l'Occident. Mais vu les conditions, l'évolution, l'évolution stratégique et géostratégique du pays international, Mobutu a été lâché et le grand-désiré Kabila, effectivement aidé par les pays voisins, exactement le Rwanda et l'Ouganda, a pu quand même entrer jusqu'à Kinshasa et vaincre la dictature. D'accord. Et maintenant, ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas une révolution qui vient de l'Est, cette fois-ci ce sont des rebelles qui veulent déstabiliser. La révolution du musée Laurent d'Éziré Kabila était portée par le Rwanda et l'Ouganda ? Non, non, mais portée par le Rwanda, mais qui ont été légitimés par l'intérêt du pays. Parce que quand ils sont venus, c'était une liesse populaire. Et vous avez vu que nous sommes arrivés à Kinshasa rapidement parce qu'il n'y avait pas une résistance. Et qu'à chaque fois que le président Laurent d'Éziré Kabila arrivait à l'Est de n'importe quel pays, il était accueilli parce qu'il allait voir, les gens avaient un émard. Mais c'était une agression. Non, ce n'était pas une agression comme telle, mais la révolution, parce qu'il était soutenu. C'était soutenu, il n'a jamais été condamné par quelqu'un, c'était une agression. Mais cette fois-ci, il y a une agression parce que le Rwanda soutient déjà un groupe à l'intérieur de notre pays pour moins déstabiliser des institutions. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Bien qu'il y avait des Rwandais majoritairement et des Ougandais majoritairement dans l'EFDL. Ça dit qu'à chaque fois qu'on fait une révolution, il y a toujours des arrière-garde. C'est toujours comme ça. Mais nous avions pensé, et Laurent d'Éziré savait très bien stratégiquement, qu'il fallait avoir l'appui des voisins à cette époque-là. Parce qu'il n'y a pas autre chose que d'avoir l'appui des Rwandais. Et maintenant, on ne voit plus comment les Rwandais, que Laurent d'Éziré Kabil, après avoir l'aidé, ils ont voulu vraiment s'encaparer de notre pays. Ils ont voulu vraiment être comme des Congolais, commencer à faire des coups d'État. Et qu'il a compris vite, en tant qu'un visionnaire, de renvoyer les Rwandais chez eux. Et les Rwandais ne voulaient plus aller chez eux. Ils ont voulu maintenant provoquer d'autres guerres jusqu'aujourd'hui. C'est ça le grand problème. Le problème avec les Rwandais a commencé avec l'AFDL. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais après, les gens savent très bien qu'on a renvoyé les Rwandais chez eux. Laurent d'Éziré Kabil a donné 48 heures à tous les Rwandais de retourner chez eux. Malheureusement, parmi les Rwandais, il y avait des gens qui se disaient Congolais, mais qui étaient des Rwandais, qui retournaient avec les Rwandais. Et c'est ce qui a fait un peu la situation paradoxe. Donc, ce que je voulais dire, c'est effectivement, le Roland d'Éziré Kabil a renvoyé les Rwandais chez eux parce qu'ils avaient vu qu'ils avaient un agenda caché. Ils pensaient qu'ils sont des gens qui sont venus nous aider. mais après, ils ont vu que ce sont des gens qui avaient d'autres ambitions cachées. Ils l'ont compris vite, la télévisionnée. Ils les ont renvoyés chez eux. Il s'est trompé sur le Rwandais ? Non, non, il s'est trompé. Au départ. Au départ, il s'est trompé, ce que j'ai dit. Il devait être soutenu par la faveur des moyens. C'est stratégique. Tout le monde connaît. Les gens qui font des guerres, ils connaissent qu'on peut toujours être soutenu par des étrangers au départ, et quand on arrive à l'intérêt du pays, il ne faut pas que ces étrangers aient avoir une ascendance sur les nationaux. Mais aujourd'hui, ça nous rattrape. Non, ça vous rappelle quoi ? Ça nous rattrape parce que les Rwandais sont toujours au Congo. Non, non, ça dit que le Rwanda, pour l'instant, il faudrait se faire comme un agent de l'Occident pour au moins traquer de manière illégale non minérée. Donc, ça ne nous en rattrape pas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les présidents de la République, avec l'ensemble des autorités nationales, se battent pour au moins les renvoyer chez eux et essayer de montrer à l'opinion internationale que c'est une agression qu'il faut condamner et sanctionner. La preuve en est que, si c'était quelque chose de légitime, les conseils de sécurité n'en allaient pas dénoncer. La francophonie parlementaire, ici que le Camérette vient d'être la présidente du Parlement, n'allait pas accepter, il fait une résolution qu'ils doivent répartir. Et même la France, l'Union européenne, commence à comprendre que non, ces gens ont agressé la République démocratique du Congo et que la souveraineté, on ne blague pas avec la souveraineté d'un État, on ne peut pas négocier avec la souveraineté, on ne négocie pas, on ne négocie pas, on ne peut pas négocier. Et raison pour laquelle je pense que les autorités... Laurent Désiré Cabla ne voulait pas négocier. Non, lui, il ne voulait pas négocier. Il m'a donné raison pour laquelle nous avons vu la situation à Kelle, parce qu'il a s'est battu, il a vu qu'à cette époque-là, il y avait quand même un désordre au niveau de l'armée, et c'est la raison pour laquelle, pour au moins stopper et avoir certaines choses, il a fait quand même ce qu'on appelait l'harmonique. Il faut l'harmonique, c'est-à-dire la paix des Nations unies pour nous aider à stabiliser, à maintenir, à observer ce qui se passe. Mais ce qu'il faut retenir de Laurent Désiré Cabla, deux éléments très importants. Il s'est battu au moment très difficile et il a vu la légitimité populaire de ces actions-là. C'est pour que la soutenue était soutenue pour l'ensemble du peuple congolais. Et deuxième élément, les gens compréhensent à tenir nécessairement à la souveraineté des États. Et nous, nous avons travaillé à la Monique, il nous a dit de ne pas accepter des zones tampons, parce qu'on ne peut pas avoir des zones tampons dans un État souverain. Sinon, ça devait être comme une blaconisation de fait. Et nous ne l'avons pas voulu. Raison pour laquelle ? La raison principale pour laquelle nous sommes agressés, c'est laquelle ? La raison entre l'agressé. Pourquoi nous sommes agressés ? Oui, il y a plusieurs raisons. D'abord, un, c'est parce qu'il y a certains pays qui travaillent en sous-traitance des occidentaux, qui font des matières premières pour les industries. Et deux, je crois que la deuxième raison est principale, c'est-à-dire qu'il y a aussi certains pays voisins, justement le Rwanda, qui pour des raisons, et ce n'est plus possible actuellement, pour des raisons d'espace vital, voudraient prendre notre santé de territoire, pour au moins développer ou faire nourrir son peuple. Et ce n'est plus possible à notre époque ici. L'espace vital, c'est-à-dire l'espace vital. Je crois que des raisons plus qu'économiques, plus qu'économiques, ça dit que les gens, par exemple, vous l'avez vu, à un moment donné, ils voulaient se faire comme producteurs du cobalt ou du coltan. Mais pourquoi l'armée rwandaise progresse sur le territoire congolais, selon B2K à une vitesse accélérée ? Pourquoi l'armée rwandaise et ougandaise progresse-t-il ? Oui, c'est là où... Pour rester là. Oui, oui, le problème est là. Je suis d'accord avec vous. Quand il a fait cette déclaration, je l'ai suivi aussi. Mais le problème, c'est ça. C'est ce que nous devons vraiment faire attention, parce que nous ne devons pas rester sur le même style stratégique, diplomatique et militaire. Vous voyez ça ? Parce que vous savez, cette situation, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ces gens, à chaque fois, à chaque fois qu'on est un peu distraits, ils avancent. Vous voyez ça ? Parce que nous savions très bien qu'on s'est battus pour avoir Bounangana. C'était ça notre stratégie militaire à Ramadan. Et que le président de la République s'est battu pour au moins écarter cet embargo des armes. Et maintenant, on pouvait acheter les armes. Et on est très contents aussi qu'à un moment, il y ait la formation de nouvelles unités spéciales pour l'armée. Et on est en train de réorganiser le système de sécurité. Et troisième chose, je crois que nous avons aussi, sur le plan diplomatique, essayé de réculer certains comportements des pays étrangers, qui pensaient qu'on menait peut-être certaines minorités des peuples ici dans notre pays. Et deuxième chose, que peut-être le Rwandais qui s'est caché, surtout s'il soit des genocides. Non. Et maintenant, sur le plan diplomatique, je crois qu'on a essayé de renvoyer ces comportements ou ces arguments qui étaient éphémères. Bon, ce qui est important pour l'instant, alors, est-ce que, pourquoi ça progresse ? C'est là où la question est très, très importante. Pourquoi il progresse ? Parce qu'il progresse, parce qu'en un moment donné, la première chose, vous savez que, quand le président de la République s'est arrivé au pouvoir, et il faut le dire, le deuxième régime, avec le président Camilla, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accords qui devaient faire intégrer, faire le brassage de beaucoup de gens de nationalité douteuse, de l'armée. Vous voyez ça ? C'est-à-dire que, il faut voir, toutes les zones, toutes les zones de commandement militaire étaient dirigées par ces gens qui, aujourd'hui, sont des traîtres, on les considère comme des infiltrés. Donc, ces gens-là veulent, il y a eu des accords de mixage et de brassage ? C'est-à-dire qu'il y avait, oui, oui, et on m'a donné, quand la guerre est arrêtée, l'MVIII, il fallait maintenant intégrer ces armées dans notre armée nationale. Il fallait les intégrer, il fallait les intégrer, on les a intégrés, ils sont nommés même, ils sont des officiers, des sous-officiers de notre armée. Ils sont aussi dans le service des renseignements, ils étaient aussi dans les institutions de notre pays. Alors que, c'est comme Laurent Désiré disait Kabila, il les croyait comme des Congolais, alors quand il a renvoyé les Rwandais, et d'autres partaient avec les Rwandais, il dit, mais finalement, vous vous avez dit que nous sommes des Congolais, mais comment vous partez avec les Rwandais ? C'est la même chose et la difficulté énorme, énorme, qu'il y a le président de la République, l'organisation de notre armée, parce qu'il y a plein, plein d'infiltrés, plein. Il fallait d'abord essayer de dégager, de nettoyer, et je crois que ce qui est en train de se faire, parce qu'il y a plusieurs, vous savez maintenant, on arrête plusieurs officiers, à chaque fois, quand il y a une information, c'est vendu. Professeur, vous êtes professeur des relations internationales, et vous êtes aussi directeur du centre de recherche géopolitique et géostratégie, ainsi que développement durable. Dites-nous un peu, professeur, parlons de ces accords-là qui ont poussé le gouvernement congolais à signer le mixage et le brassage. Parlons de ces accords-là, s'il vous plaît, dans l'intérêt de l'opinion. Bon, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas été comme acteur là où on est parti signer les accords. C'est ça que nous avons su que ces accords ont été signés pour qu'effectivement, la M23 cesse d'attaquer le Congo. Et aussi, ils ont donné des conditions. C'est quel accord ? C'était quand ? C'était où ? Je pense que c'était 2013 ou 2014, mais il fallait interroger. Sous-Félix, c'est qu'il y a dit. Il fallait interroger. J'ai vu, il fallait peut-être un jour appeler la sénatrice Francine Mouyumba qui a dit lui-même qu'il était à 36 où ils sont partis signer ces accords-là avec la M23. C'était encore pas là, effectivement. C'était encore pas là où ils ont signé, mais après, il y a eu la guerre, et puis après, ils ont signé, et puis la M23, ils semblent être vaincus, mais tout a donné des conditions. C'est à partir de là qu'il y a eu des conditions qu'il fallait intégrer les institutions de la République. C'est pourquoi on a dit, bon, il faut faire les brassages, c'est-à-dire prendre les armées, les individus, les soldats de M23, les intégrer dans notre armée, et c'est là qu'ils ont fait que la situation... Non, Francine Mouyumba a fait quoi, concrètement ? Non, lui, elle, j'ai vu quand il a été reçu. Quand il a été reçu, je dis quand il a été reçu par le Top Congo. Il a déclaré, je crois que ça se passe dans les réseaux sociaux, il a dit qu'elle-même, il a été parmi les gens qui sont partis signer les accords pour discuter avec le M23. Il a déclaré ça, à moins que je me trompe, à moins que je me trompe. C'est pourquoi vous me demandez, je dis, moi, j'étais pas là, il faut appeler des personnes. Ça a été importante comme ça, pour les gens qui peuvent vous parler de ces accords, concrètement, parce que vous m'avez dit, professeur, l'honnêteté scientifique exige que... Mais vous connaissez quand même ces accords ? Non, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit que ces accords avaient comme condition, d'une manière générale, avaient comme exigence qu'il y ait le brassage, exigence que les gens du M23 devaient se trouver dans les institutions... Est-ce que cela a été respecté ? Mais oui, il a été respecté. La preuve, j'en ai qu'aujourd'hui, demandez à toute personne qui s'intéresse, il va vous dire que... Moi, je dis qu'il y a des officiers du M23 qui étaient intégrés dans notre armée. Quelques-uns, donnez-nous quelques-uns, Boscou Tangada ? Oui, mais il y avait... À un moment donné, je ne connais pas les noms, mais regardez, demandez, on va vous faire les répertoires. J'ai aimé quand même la communication... Attendez, professeur. Non, attendez, je vous donne votre réponse. J'ai aimé la communication du président, j'étais le caméré au Canada. Il a dit que... Parce que les gens pensaient que non, les tussis, par exemple, étaient malmèneux ici chez nous. Et puis, il a démontré comment, dans telle institution, par exemple, au gouvernement, il a cité les noms des tussis qui sont dedans. Il a cité... Dans d'autres institutions à l'armée, il a cité qu'il y a des gens qui sont des officiers, des tussis qui sont des officiers. Donc, ils ne sont pas malmenés pour vous dire que non, je ne connais pas... Vous me demandez de citer les noms des gens, mais je vous dis que, faites un effort d'investigation, vous allez trouver qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'officiers du M23 qui étaient entrés dans notre armée et qui étaient dans beaucoup de zones de commandement. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est ça qui fait la complication. C'est généraux, là... C'est ce qui fait... Le défi à nous... Ils sont des nationalités douteuses. Pardon ? Ces généraux-là qui sont aujourd'hui... Qui étaient du M24. Mais ce sont des gens qu'on trouve des infiltrés, c'est-à-dire qu'ils se disaient des nationaux... Ils se disaient des Congolais, malheureusement... Même au gouvernement, il y en a. Mais ça, c'est... Moi, j'ai vu la déclaration du président Kabir, ce n'est pas les gens qui sont comme des infiltrés. Mais les gens qui donnent... Comme le Rwanda donne raison que, par exemple, une minorité est malmenée par le régime actuel. Et Kameray, il a donné, démontré point par point comment ces gens, on ne les malmène pas, mais ils sont intégrés dans nos institutions. Il a cité au gouvernement, il a cité dans l'armée, il a cité au Parlement. C'est ça, ces gens-là. C'est pour vous dire que... Alors, ces gens... Dans l'accord, dans l'accord qui était signé. Oui, dans les accords... Ces gens étaient intégrés ou dans l'armée seulement ? Non, pas dans l'armée, seulement dans toutes les institutions. Même les institutions... Mais je ne sais pas leurs noms. Vous me demandez que je cite les noms, je ne connais pas les noms, mais je sais très bien qu'on a fait le passe. Mais avant de les intégrer, il y a une liste qui avait été... Normalement, il y a d'autres qui avaient... Oui, ça dit qu'il y a eu des gens... Il y a eu des gens, il y a eu des organes attitrés qui devaient travailler pour ça. Et je crois qu'il y a eu des organes qui sont des institutions qui devaient travailler pour dire que non, nous devons amener comme aujourd'hui, des désarmements. Et armement, il y a les camps. Même le gouvernement, à un moment donné, il avait donné des conditions que nous, s'ils arrêtent la guerre, s'ils sortent, par exemple, de notre territoire, nous allons les amener à être campés à tel endroit, tel endroit, pour qu'il y ait la paix. Mais eux, ils ne veulent pas comme ça. C'est des choses qui ont été organisées par certains mécanismes et certains organes. Aujourd'hui, c'est difficile d'exfiltrer l'armée ? Non, c'est le travail qui est... De les exfiltrer, l'armée, est-ce que c'est difficile ? Non, c'est vrai que j'ai dit. C'est le travail qui est en train de se faire actuellement et je crois que ça se fait beaucoup avec délicatesse parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'officiers qui étaient avant, qui ne sont plus dans le même poste comme avant des commandements. On a beaucoup changé et c'est le travail qui est en train de faire par le gouvernement que je trouve que c'est un travail important de choisir les gens, les gens intègres et les gens qui travaillent pour le pays et les gens qui sont à double langage. Et je crois que le président et le reste des autorités travaillent pour que ces infiltrés soient identifiés et mis hors des institutions. Est-ce que le refus du chef de l'État de négocier avec le M23 est une bonne décision ? Non, mais je pense qu'il est dans la bonne foi. La première chose, c'est que c'est un nationaliste comme nous autres. On ne peut pas négocier au moment où la souveraineté est violée. Le fait que les Rwandais sont au Dijon avec les derniers rapports 4 000 soldats rwandais dans notre territoire, on ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier. Il faut faire quoi ? Ce qu'il faut faire, comme on donne le président de la question, qu'ils sortent de notre territoire, qu'ils libèrent les localités occupées et qu'on va maintenant se mettre sous la table pour trouver qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais on ne peut pas aller en leur donner le conçu et dire non, nous ne sortons pas parce que nous ne pouvons pas négocier au moment où ils sont déjà chez nous. Ce n'est pas possible. Ce que nous devons faire, un effort, un défi, à relever, c'est que je pense que pour l'instant, je suis très content que le président ait nommé déjà un organe d'un acte force où je crois que c'est une décision importante sur le plan stratégique, sur le plan tactique, sur le plan militaire, doivent être prises pour au moins essayer de repousser cette agression, repousser ces gens. Donc, c'est à ce moment qu'on pourrait négocier. On ne négocie pas à n'importe quand et à n'importe comment, à n'importe quel prix. Ce n'est pas parce que ces gens sont... Mais si on négocie avec... Quelle peut être la conséquence ? Non, mais on est dans une position de faiblesse. Comment ça ? Parce qu'ils sont chez nous. Ils sont chez nous. Même vous. Mais la conséquence... Non, ça dit que ça c'est sous les plans. Ça, ce n'est pas seulement au Congo ou seulement chez nous. Ça, c'est un principe de négociation de négociation. C'est-à-dire qu'au moment... Parce que, vous savez, la négociation doit être accompagnée... C'est ce qu'on dit à la diplomatie. La diplomatie doit être accompagnée par la force militaire. Ou la diplomatie doit être accompagnée par la force militaire, vice-versa. Mais au moment où nous avons une position militaire favorable, on peut toujours négocier. Parce que c'est un souci important. C'est un souci important. Au moment où nous sommes un peu dans la situation qu'il ne faut pas faire, non, nous devons faire tout diplomatiquement et militairement de faire sortir d'abord l'ennemi et après, on va négocier. Moi, je sais que c'est ça le principe. Comment pouvez-vous négocier avec quelqu'un qui est déjà de la vôtre et parcelle devant les enfants avec un couteau sur la gorge et il vous dit on va négocier. Vous allez négocier avec la peur. Vous allez négocier avec la crainte. Vous risquez de prendre une décision énorme. Mais vous dites que non, allons-y sortir de la parcelle et on va essayer de négocier. Je crois que la logique est simple. Et je pense que nous sommes très contents. Ce que nous pouvons dire, ça c'est important, peut-être une contribution, ce qu'une contribution, dire que dans une situation actuelle, pareil, partout ailleurs, partout ailleurs, même si on a des divergences d'opinions politiques, même si on a d'ambitions politiques ou de rivalités politiques, au moment où la patrie, au moment où les pays sont attaqués, je crois que la première chose c'est de former un bloc. Parce qu'aujourd'hui, même si les gens qui attaquent les présidents, les gens qui critiquent les présidents, aujourd'hui, si les hommes V3 venaient chez nous ici, je crois que ce sont les Rwandais, ce n'est pas le pays du président lui-même. Ce n'est pas le président de la famille du Cissek lui-même. c'est le pays de tout le monde. Alors nous, ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait la mobilisation de toutes les forces vives, d'ailleurs le président de la République. À ce moment-ci, on entend parfois à la télé des divergences d'opinions, des critiques, sachant très bien que ce soit des communications comme ça qui risquent aussi de faire nourrir, de faire, comment on dit, la publicité de l'ennemi. Mais aujourd'hui, l'opposition... La France était en cette situation aussi comme ça. Autant la patrie est en danger, donc c'est tous les veillards, les filles, les enfants, tout il faut. C'est pourquoi même Mouzé disait qu'il faut combattre ces Rwandais avec tous les moyens possibles, même avec des flèches, parce qu'on ne peut pas être esclaves de ces gens-là. C'est la même chose que nous disons aussi que pour le moment, nous devons faire la mobilisation totale. Professeur, aujourd'hui... Et cette mobilisation, ce que je l'ai dit, je ne termine pas là, c'est une mobilisation, il faut qu'il y ait la cohésion nationale. Cette cohésion nationale doit se faire aussi dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le panier de la ménagerie qui soit renouvelé, il faut qu'il y ait les gens qui soient payés à temps, il faut qu'il y ait les conditions sur les militaires qui soient améliorées, il faut réduire les traits de vie de ces institutions, il faut que les militaires qui sont à la guerre soient dans les conditions même à ces enfants, ce sont ce qu'on appelle de ne pas à l'âge au moment actuel qui est de frustration inutile, c'est-à-dire qu'éviter qu'il y ait des gens qui veulent vivre seuls avec des tournements. Comment vous l'avez vu au moins les professeurs Oumé Ounga ? Je suis professeur, je touche peut-être demi-dollars ou mi-dollars et j'entends quelqu'un qui a détourné 250 millions à lui seul. Ça me fait mal à l'aise, même si je suis obligé avec ma profession de former les cadres de demain, mais nous savons très bien que les professeurs sont vraiment des patriotes vu les conditions que nous vivons, mais... Vous êtes bien payés ? Non, nous ne sommes pas bien payés par rapport à notre pays voisin, mais j'espère que le président a dit qu'il va essayer d'améliorer les conditions des professeurs, nous espérons... Vous n'êtes pas bien payés ? Nous ne sommes pas... Vous êtes mal payés ? Par rapport à la situation, par rapport à la filtration des monnaies, je crois que tout ce qu'on pourrait... Vous êtes payé en franc congolais ? Nous ne sommes pas payés à frais congolais, nous ne sommes pas à frais congolais, mais il y a des déterminements à des millions, c'est ce qui fait mal, il y a des déterminements à des millions, mais je pense que nous avons vu qu'il y a un jeune comme vous qui est devenu ministre de la justice, il a promis qu'il va se battre contre tous les déterminants, nous espérons, nous espérons qu'il va le faire. Ça veut dire que chaque fois que le franc congolais s'évalue, vous perdez le pouvoir d'achat ? Tout à fait, mais je ne peux pas entrer dans ces débats-là, mais c'est que j'ai dit que non, pour l'instant, par rapport à la fluctuation monétaire, nous sommes dans une situation difficile, très difficile. Maintenant, 1 million, ça coûte combien ? 300 ou 400 dollars ? 1 million, vous voyez ça ? Alors que moi, je forme des cadres de demain, des gens qui vont soutenir le ministère de l'Université et même actuellement, j'ai formé autant des gens qui sont dans les institutions, qui sont des cadres, les professeurs Ouméonga, et j'ai formé aussi des cadres, c'est-à-dire que mes collègues, professeurs, aujourd'hui, si je partais à la retraite, je crois que j'ai laissé des collègues qui sont là, mais il faut même en partant que je sois dans de bonnes conditions, c'est dans ce sens-là que c'est ça qui amène la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est-à-dire qu'éviter des frustrations, éviter qu'il y ait d'autres qui ont dans les 250 millions, d'autres, ce soit comme ça, les gens qui... Tu vois, ça devient, et c'est que j'ai toujours déploré... Les salaires des ministres, les salaires des députés nationaux... Tout ça, c'est pour que nous réduis les traits des vies des institutions, de certaines institutions. Les professeurs, au moment où, même s'il y a un contrôle, même s'il y a un contrôle, un conseiller, il passe, il présente sa carte, mais moi, avec le professeur, si j'ai pris ma carte, on dit, non, professeur, c'est un conseiller. Vous voyez ça ? Alors qu'ailleurs, c'est un professeur d'université, il passe, c'est lui le premier, il dit, non, non, laissez le professeur parce que ça, comme ça. Vous voyez ça ? Donc, ce que moi, j'ai toujours dit, et je le répète devant le micro, c'est que, moi, j'avais dit, où j'avais à un moment donné dans mes sorties publiques, que le président de la République, comme il avait déjà gagné de manière écrasante le deuxième mandat, vous voyez ça, et que le premier mandat, c'était un mandat qu'il fallait peut-être voir avec les amis, mais parce que c'est quelqu'un qui est très humain, qui est ça ? Il est le président de la République, il est très humain, il n'oublie pas les amis. Mais malgré ça, vous ne continuez à toucher un salaire qui ne vous plaît. Non, non, il n'oublie pas les amis, moi, je ne suis pas... Je voudrais dire autre chose, je voudrais dire, c'est le point que le deuxième mandat ici, il devait compter plus sur l'expertise, la compétence, plutôt que parfois sur les points politiques, effectivement, le Parlement, il ne faut pas les points politiques, mais le deuxième mandat, il fallait des gens attitrés, mais je suis sûr que les gens qui nous ont nommés, je crois qu'après, les CV, les profils, ce sont des gens qui méritent, mais je voudrais que ces gens-là travaillent pour le deuxième mandat, parce que c'est un mandat très important, et nous avons un enjeu, les défis à l'est, c'est-là. Très bien. Vous voyez ça. Très bien. Professeur, on a Omeonga Onakudujan. Professeur, la question, on a parlé du rapport des experts de l'ONU, mandaté par le Conseil de la Sédération des Nations Unies. Oui. Dans ce rapport, plusieurs révélations. D'abord, le Rwanda a déployé 4000 hommes supplémentaires sur le territoire congolais. Deuxièmement, l'Ouganda soutient également le M23 et le Rwanda. Troisièmement, l'armée congolaise collabore toujours avec les FDLR. Voici les trois aspects qui sont dans ce rapport. Commençons par le premier aspect. L'aspect de l'Ouganda qui collabore avec le Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture ? Là encore, le problème, c'est que on parlait peu de Rwanda, de l'Ouganda dans cette histoire de l'Est. Et je crois que j'ai aimé aussi la sortie médiatique du président du Parlement, Vitelle Caméré. Lui et le gouvernement ne contredisent, ne parlent pas le même langage. Lui condamne l'Ouganda, mais le gouvernement ne condamne pas l'Ouganda. Il ne parle pas le même langage. C'est quoi le problème ? Non, ça ne le projette pas. Moi, je suis peu dans les institutions. Mais ce que j'ai dit, vous m'avez demandé, j'ai dit, j'apprécie le courage du président de l'Assemblée nationale, Vitelle Caméré, dans sa sortie médiatique qui a dit aussi non seulement le Rwanda, mais aussi l'Ouganda. Et maintenant, j'ai vu votre patron, son excellence, le procès Mouyaya, il a dit aussi que non. Tout ça, les gouvernants, les ministres des Affaires étrangères, il a dit que bon, maintenant, il y a des groupes des SPR qui travaillent pour approfondir cette question de relation entre l'Ouganda et la RDC, parce que on venait de découvrir aussi que bon, il y a des convois militaires qui passent par les canards de l'Ouganda vers l'RDC. Donc, c'est une situation qui fait que le Congolais, les institutions et surtout les ministres à titre de la défense, il suffit des renseignements, d'être vigilants pour ne pas être surpris ou ne pas être surpris qu'il y ait cette situation qui avance. Mais le gouvernement condamne le Rwanda grâce au même rapport, disent que le nouveau rapport indique qu'il y a 4 000 militaires rwandais nouvellement renvoyés sous le territoire congolais. Oui, mais c'est maintenant que je dis, c'est un autre rapport maintenant des Nations Unies qui maintenant qui indexe l'Ouganda. Donc, les autorités congolaises sont aussi informées de cette information des rapports des experts. C'est la décision qu'ils prennent vis-à-vis de l'Ouganda. C'est pourquoi je dis, vous me demandez à prendre des décisions, moi, je peux les réconseiller à quelqu'un qui est en dehors des institutions qu'en tant que professeur patricien et théoricien qui est dans des situations pareilles. Il faut que voir les services des renseignements parce que les services des renseignements, nous les avons deux, internes et externes. Le service des renseignements d'externes, c'est toujours d'identifier les menaces qui sont en dehors de notre pays et ça va entrer comment. Ça, c'est ce côté-là, il faut être vigilant. Au niveau des autorités sur le plan diplomatique, il faut maintenant rapprocher les autorités ougandaises pour dire que finalement, nous sommes surpris par ce comportement inamical parce que nous vous donnons confiance mais entre-temps, nous voyons qu'il y a une autre situation contraire. Donc, il faut les approcher par des contacts diplomatiques. Ils n'ont pas été approchés jusque-là. Ça, je ne sais pas mais je crois que selon certaines informations, jusque-là, il y a... Vous me donnez cette information, c'est pourquoi moi, je donne comme conseil qu'il faut que les ministres des affaires et d'enjeux, il faut que les ministres de l'intégration, il faut que la défense essaie de voir cette situation avec vigilance et avec rapidité parce que vous voyez, je pense que dans leur ministère, ils ont des géopoliticiens, vous avez le rôle d'un géopoliticien, c'est-à-dire qu'un géopoliticien analyse, ils font des analyses prospectives, c'est-à-dire que quand vous avez une analyse, un géopoliticien dans votre cabinet, ils vous donnent des éléments que vous ne pouvez pas subir à l'événement, mais vous anticipez l'événement. Vous voyez ça ? Si on savait qu'il y a des analyses qui ont fait des approfondies qui ont fait des attentions, nous devons faire un effort, on ne voit pas la position, on ne voit pas les comportements des Ougandais clairs dans notre situation, je pense que les autorités militaires et des renseignements militaires et politiques devaient déjà prendre des précautions déjà pour que la situation ne se dégénère pas comme aujourd'hui, on dit non, les Ougandais et c'est le rapport d'un autre organe des Nations Unies qui déclare ça, qui dénonce. Donc il faut qu'il y ait des analyses un peu approfondies de manière prospective. Aujourd'hui, il n'y a pas d'analyse approfondie. Ça, je ne sais pas, c'est pourquoi moi, comme vous dites, il n'y a pas de rapprochement. Alors moi, je dis que non, il faut rapidement que les ministres des affaires étrangères, les ministres de la Défense, les chargées de renseignements, essaient de voir cette situation rapprochée des autorités ougandaises pour dire mais finalement, on nous a fait confiance, nous sommes, d'une manière, nous avons la mutualisation pour chasser les ADEF, mais on est surpris par les rapports que vous soutenez aussi l'année 23. C'est dans ce sens qu'il faut rapprocher les autorités ougandaises. Moi, je pense sur le travail du gouvernement et je pense que le gouvernement est tenté de le faire parce que j'ai vu les ministres des affaires étrangères qui avaient foller de ça, mais toujours être accompagnés par des experts aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le gouvernement est accompagné par des experts ? Non, non, ils n'ont pas encore fermé les cabinets. Les cabinets, vous voyez ça, un ministre peut être un ministre, mais il doit avoir les experts qui sont attitrés dans les matières qui le concernent. Vous voyez ça ? Donc, le ministre des affaires étrangères, des conseillers chargés de ça, des conseillers chargés de ça, le ministre des défenses congé de ça, c'est ça. Ce sont des techniciens qui renforcent les ministres dans ses attributions. Mais je pense que si on s'en va plus sur l'apport politique, donc la situation ne se va améliorer. Il faut qu'on fasse appel aux experts ou aux compétences. Aux compétences. Je suis d'accord pour l'apport politique, mais vu la situation actuelle, il faut des gens qui raisonnent, il faut des gens qui réfléchissent, il faut des gens qui analysent les situations à venir. C'est ce qu'on dit un géopoliticien où la géopolitique c'est la météorologie politique. On vous dit que... La météorologie politique. La météorologie politique. On vous dit que les mercredis ça risque de prévoir. Donc les mercredis sortent avec des parapluies, sortent avec un manteau. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle aussi politiquement, c'est la météorologie politique. Il faut qu'on fasse des analyses qui disent au gouvernement ou au président de la République que si nous ne faisons pas attention à ça, voilà ce qui peut nous arriver. Laurent Désiré Kabirat, en arrivant ici, sachant très bien qu'il est dans un pays grand et un pays qui gorge des minéraux stratégiques, on serait toujours convoités. Qu'est-ce qu'il a fait ? La première chose, il dit pour avoir beaucoup de nourriture et ne pas être dépendant, faisons le service national. Il a créé le service national pour avoir beaucoup de nourriture à cause de guerre. qu'on ne peut pas être en carence de l'alimentation. Service national. Et il a dit, on ne sait jamais, parce que le pays est très grand, nous pouvons aussi dans le service national une cohésion des jeunes gens qui peuvent avoir un métier aujourd'hui s'il y a la guerre, il y a les autres qui font de telles choses, les autres qui font de telles choses et ça fait aussi la cohésion culturelle, c'est-à-dire qu'un Mouluba et un Tétela qui sont là-bas, ils sont comme des amis, ils se forment comme une famille. Voyez ça ? C'était Laurent Désiricabe. Il a dit aussi, bon, voilà, on ne sait jamais, donc il faut que je travaille beaucoup sur la conscience du peuple congolais et la preuve en est que quand les Rwandais sont arrivés à Ndjidi, ce n'est pas le président de la République qui est parti là-bas, ce ne sont pas des militaires qui sont partis là-bas, c'est juste la conscience des enfants de Tchangu qui ont dit, non, nous ne pouvons pas laisser notre espace aux Rwandais, ils sont bâtis avec des bâtons, avec des roues, ils ont gagné. Il faut travailler aussi la conscience parce que Laurent Désiricabe voulait qu'il y ait la cohésion nationale tout en mettant presque tout le monde en égalité. Les militaires 100 dollars, cette époque, c'était beaucoup, beaucoup, et il a travaillé sur ça. Il a mis des cantines populaires dans tous les camps militaires et dans les institutions à l'université des cantines populaires, c'est-à-dire que là où les gens pouvaient aller acheter des choses à un prix dérisoire, c'est-à-dire que même les gens qui étaient diminués pouvaient manger et acheter quelque chose. Ce sont des effets comme ça et moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas pour flatter, le président Tchulombo, je crois que deux éléments très importants, je crois qu'il venait, il n'est pas venu cabéliste, mais moséiste peut-être parce qu'il dit toujours partout n'est jamais trahi le Congo, il ne l'est dit jamais quand il s'est dit comme ça. Deuxième chose, il a renforcé maintenant avec le général Kassongo pour le service national, c'est très important et je vois aussi qu'il est en train de travailler sur la force de traquer les détourneurs d'argent avec notre frère, mon frère qui est Alinguete qui est, bon, c'est un frère, je l'appelle parce que c'est un frère, donc il est tenté de faire une force considérable pour qu'il y ait ses principes. Mosé avait ses principes, malheureusement, la Deuxième République n'a pas intégré dans la gestion gouvernementale et je suis très content qu'avec le gouvernement actuel, je crois que ces principes fondamentaux des musées ne doivent pas être mis de côté parce que c'est aussi une bonne gouvernance. D'accord. Professeur Omeonga Onakudu, Jean, professeur, professeur Omeonga, vous êtes très connu dans les milieux scientifiques et même politiques. Il est aussi responsable au sein d'une famille politique. Alors, professeur, le gouvernement pourra peut-être aller encore une fois à Luanda pour discuter avec les Rwandais comme l'a dit un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui disait rendez-vous à Luanda et pas à Nairobi ou encore ailleurs. Mme Bintou Keïta dit qu'il n'y aura pas de solution militaire. La solution ne sera qu'une solution politique. Quel est votre avis à ce sujet ? Oui, moi, je pense que même si on fait des négociations diplomatiques, même si on va à Luanda, même si on va à Nairobi, ce sont des contacts qu'on ne refuse pas. Ce sont des contacts qu'on ne refuse pas. Le pessimiste ? Oui, ce sont des contacts qu'on ne refuse pas. mais ces contacts-là ne peuvent être bénéfiques quand il est accompagné d'un bon système de défense. C'est-à-dire quoi, professeur ? C'est-à-dire qu'il faut que nous soyez aussi forts sur le terrain. Nous sommes très forts. Oui, j'ai dit, il faut augmenter davantage notre puissance parce que je sais que ce n'est pas comme avant. Maintenant, vous avez avec nos amis les patriotes qui, les Wanzalindo, je pense qu'ils avancent. Ils avancent, ils ont multiplié les puissances. Mais il faut aussi toujours un encadrement. Vous savez, quand vous partez négocier et que vous sentez que vous êtes déjà en puissance, c'est la même chose sur le point diplomatique. C'est ça que je voulais dire en fait. Donc, tout en négociant, tout en négociant, il faut aussi une organisation intérieure, c'est-à-dire qu'il faut voir comment on fait toujours monter en puissance des systèmes de défense. Ça, c'est un. des deux aussi, il faut aussi qu'il y ait aussi un effort pour la cohésion nationale interne. Vous voyez ça ? Parce que c'est ça qui fait la force d'un système de défense. Parce que maintenant, il n'y a plus la démarcation entre les militaires et les civils. c'est-à-dire que les civils et les militaires, en cas des patriotes en danger, ils sont là pour combattre ça et pour combattre l'occupant. Donc, tout en négociant, il faut voir notre solution politique interne, c'est-à-dire dans la communication, la propagande, dans les divergences des idées politiques, mais en traitant sur les plans diplomatiques, il faut toujours, comme je dis, c'est-à-dire que cette histoire-là, les rapports des Nations Unies, les rapports de l'Ouganda, les rapports de l'Ouanda, tout ça de Nauobi. Mais c'est déconnu. C'est déconnu. C'est connu. Oui. Mais c'est connu, ce n'est pas des choses de nouveauté. Alors, mais c'est ça qu'il fallait. Est-ce que maintenant, la question que, honnêtement, scientifiquement, les problèmes qui se posent maintenant, est-ce que nous pouvons diplomatiquement aller toujours dans le même sens et négocier avec les institutions ou montrer que nous sommes capables nous-mêmes de résoudre ces problèmes parce que la défense... Est-ce que nous sommes capables nous-mêmes de résoudre ces problèmes ? Mais oui. Mais oui. Mais qu'est-ce qui nous manque ? Oui. Ça fait deux ans que les territoires sont arrivés. Non, non. Il ne faut pas voir dans... Il y a Bounagana qui est parti. Oui, non, non. Le Gouban n'est pas parti. Depuis 2022. Non, Bounagana n'est pas parti. C'est une question... Non, oui. Effectivement, des Rwandais, des Rwandais. Mais il faut voir ça dans le temps et je pense que, comme je vous ai dit, le mal était très profond dans l'armée. la malle était très profonde à l'armée. Il est toujours profond ? Non, 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 non. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit qu'il y a un travail qui est en train de se faire d'identifier les graines qui ne sont pas propres. Et ça, le travail est en train de se faire. Mais les résultats... Quel est le résultat pour ce que je dis aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. Je pense avec les mesures daconiennes et militaires et stratégiques que le Tax Force vient de prendre et je crois que nous aurons. j'espère que nous aurons des résultats palpables. Vous voyez ça ? Et cette histoire des trêves, cette histoire des trêves, vous savez que c'est aussi... C'est aussi une épine. Parce que... Comment ? En quoi la trêve est une épine ? Non. La trêve, ça dit que c'est connu des Nations Unies. Et je pense que la trêve, bien que nous l'avons accepté pour des raisons humanitaires, mais c'est aussi un couteau à double tranchant. À quel niveau ? À quel niveau ? Ça dit que ça peut permettre aussi à ces gens de se réorganiser au moment où nous pouvons les repousser par le feu, la puissance du feu militaire. Et quand nous acceptons, ça donne aussi... Ça peut donner l'occasion à ces gens de se réorganiser. Et je pense, dernièrement, j'ai vu dans les réseaux sociaux, bien, on disait qu'ils ont violé même la trêve. Les gens, ces rebelles, sont tentés de faire des discours à gauche, à droite, à physique, n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais il semblait qu'ils ont violé la trêve. Et c'est ça, c'est dans ce sens-là. Vous voyez ça ? Or, que la trêve, nous l'avons pensé comme si il n'était vraiment pour aider nos frères qui souffrent pour au moins à manger là-bas. Mais, j'ai dit double tranchant, nous le pensons bon, mais les autres peut-être le pensent autrement, en disant que bon, on va se réorganiser. Mais nous voulons les résultats. C'est pourquoi il est toujours appelé la vigilance de notre défense nationale, que nous devons être très vigilants par la trêve. Effectivement, ça peut donner des effets positifs comme on peut donner des effets négatifs que nous avons regrettés. C'est pourquoi il faut toujours des analyses approfondies par des experts pour savoir comment. Nous, nous avons, avec Moser, nous avions refusé les tampons, les zones tampons. Parce que la trêve, ça dit quoi ? Vous ne bougez pas, l'autre ne bouge pas. Maintenant, ça va, les humanitaires vont bouger, bouger, bouger. Dans les humanitaires, on sait très bien que dans les humanitaires aussi, il y a aussi la politique. Non, c'est ça qu'on dit aux enfants, aux étudiants. Dans l'humanitaire, vous voyez la monique. Quand il y a la force des Nations Unies, chaque groupe, chaque troupe vient avec la politique de son pays, même s'ils sont mélangés. Les Pakistanais, si le gouvernement dit même vous partez là-bas, attention, faites ça, ça, ils vont le faire. Vous vous rendez compte parce que c'est ça qu'il faut être conséquent. Je ne sais pas s'il s'agit de Carnet, je ne sais pas. Quand Mouzé était là, nous avons eu le problème avec le Rwanda en 1998. Et Mouzé a demandé l'aide à l'Angola, il a demandé l'aide à Namibie, Zimbabwe, et c'était des militaires, une intervention qui était venue, ça n'a pas fait un mois, deux mois, la situation était finie. Mais ce qui est curieux, c'est que nous avons la SADEC qui est là, mais maintenant, il y a les Nations Unies qui ne veulent pas que la SADEC soit telle comme ça, comme ça. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut être vigilant par rapport à ces tracasseries, à ces paradoxes. Non. Or que la SADEC, c'est une force sérieuse, sérieuse. Et je ne comprends pas maintenant, dis donc, on est qui demande à l'Union africaine de ne pas soutenir, il faut attendre, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce sont là que j'appelle à mes autorités, à nos autorités du pays, dans tous les services nationaux, militaires, diplomatiques, politiques, d'être vigilants par rapport à ces situations qui se passent à l'aise. C'est parce que ça peut toujours amener des bons dans l'essence des trêves ou amener des mauvais résultats. C'est la vigilance qui exige. La vigilance qui exige. Professeur, un petit dernier mot juste pour finir. Si vous devriez dire deux mots, deux, trois mots au chef de l'État et au chef du gouvernement, qu'est-ce que vous leur diriez ? Au chef, d'abord, je commence par le président lui-même, je lui-même, je lui-même, je lui-même, il se souviendra toujours qu'il a été voté massivement pour le deuxième mandat. Il a été élu massivement. Et les gens, beaucoup de Congolais, ils attendent que ce deuxième mandat, ils seront très bien. C'est-à-dire qu'ils vont bien manger, ils vont bien vivre et qu'ils avaient appel au réduction des traits de vie. Et deuxième chose, beaucoup de Congolais attendent que l'enjeu qui est là-bas, c'est-à-dire que la guerre à l'Est, je pense que beaucoup, beaucoup de gens ont de l'espoir et ont des égards vers le président de la République. Et j'appelle au Premier ministre, la dame de Fer, comme on l'a dit, qu'il est dans une institution technique qui demande beaucoup l'expertise, qui demande beaucoup l'expertise dans plusieurs branches. Et c'est là qui va faire un travail technique par rapport au président de la République. Donc la prémature, c'est quelque chose qui doit beaucoup aider le président de la République dans sa réussite. Je crois que dans son cabinet, bien que le pouvoir politique est là, mais il faut qu'il sache qu'il doit être entouré par des techniciens, par certaines institutions techniques, les gouvernements, c'est l'exécution. C'est là où on va voir tel ministre a fait ça, tel ministre a fait ça, tel ministre a fait ça. Et je demande ensuite enfin au président de la République qu'il est très important de jouer sur la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est-à-dire voir comment la structure de la société marche. Pas d'inégalité, essayer de ne pas beaucoup frustrer les gens par des détourneurs d'argent, des trésors publics. Ça, c'est de l'argent de contribuer avec le peuple congolais. Il faut qu'il y ait la vigilance, qu'il s'arrête. Je pense que ce sont beaucoup de gens, ce sont des amis, d'État, ça, ça, mais il faut voir que le deuxième mandat est très important. Et je demande aussi maintenant au peuple congolais qu'effectivement, il est difficile d'avoir politiquement la même vision des choses. Mais pour les moments, comme on a vu dans d'autres pays, dans d'autres nations, au moment où le pays est attaqué par des ennemis, l'espace ici congolais, ce n'est pas l'espace du président qui est seul, ce n'est pas l'espace de la famille qui est seul, ce n'est pas l'espace des ministres seuls. C'est l'espace de tout le monde et de l'espace de génération à génération. Si aujourd'hui, les Rwandais ou les autres prennent notre espace, ce n'est pas que dire que non, voilà, c'est la faute au président Tissier qui dit, c'est la faute aux ministres, non. C'est pourquoi il faut cette mobilisation totale de toutes les forces qui vivent à ce moment-ci derrière les présidents de la République et le reste, on verra. Les ambitions politiques, ça ne se termine pas, mais pour l'instant, faisons un effort que l'ennemi soit goûté dehors par la mobilisation et la convergence de toutes les idées scientifiques et émises, tout ça, politiques. Voilà ce que je voulais dire en fin des comptes. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, prof. Meunga, on a coup de nous d'avoir été avec nous. Professeur, vous êtes, je vais rappeler ça un peu à nos téléspectateurs, il est professeur ordinaire au département des relations internationales à l'Université de Kinshasa. Exact. Colline inspirée, comment ? Tout à fait, tout à fait. On est là-bas, on a formé, on forme, on forme toujours. D'accord. Vous êtes également directeur du Centre de Recherche Géopolitique, Géostratégie et Développement Durable. Vous êtes aussi à l'Union Sacrée de la Nation. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501